Bonjour, dans cette vidéo nous allons comprendre ensemble qu'est-ce que la courbe de consommation revenu et comment on peut la représenter. Donc pour commencer on va essayer de la définir déjà. La courbe de consommation revenu en fait c'est le lien géométrique entre les différents points d'équilibre. Lorsque le revenu varie et lorsqu'évidemment les prix des biens P1 et P2 étant constant. Donc je prends cette représentation graphique. Pour comprendre la définition de la courbe, nous allons prendre la situation d'équilibre initial, c'est-à-dire l'équilibre qui est en point au point E1. Donc au niveau de cette position d'équilibre, cet équilibre est le résultat en fait de la maximisation de l'utilité U1 étoile sous la contrainte budgétaire qui est représentée ici par le revenu R1, P1 le prix du bien 1 ou bien le prix du bien X et P2 le prix du bien Y. Donc si j'augmente le revenu en passant à un revenu R2 qui est supérieur à un revenu R1, dans ce cas la contrainte budgétaire va se déplacer parallèlement à elle-même en passant de la courbe initiale représentée par R1 sur P2, R1 sur P1 vers une deux premières courbes qui est R2 sur P2 et R2 sur P1. Ce déplacement va nous permettre d'atteindre une nouvelle situation d'équilibre qui est matérialisée ici par l'intersection ou bien le point de tangence entre la courbe de niveau d'utilité U2 étoile et la nouvelle contrainte budgétaire, c'est-à-dire le point d'équilibre E2. Maintenant si on est au niveau du point d'équilibre E2 et on varie le revenu, toute chose étant égale par ailleurs, c'est-à-dire en passant à R3 qui est supérieur à R2, dans ce cas nous allons atteindre une troisième courbe d'indifférence qui est représentée ou bien matérialisée par les points R3, P2 et R3, P1. Cette courbe de contrainte budgétaire va être tangente à une nouvelle courbe d'indifférence matérialisée ici par U étoile 3. Ce point de tangence va nous permettre d'avoir une nouvelle situation d'équilibre qui est matérialisée par E3. Donc la courbe de consommation au revenu, qu'est-ce que c'est ? C'est le lien géométrique entre tous les points d'équilibre, c'est-à-dire E1, E2 et E3. Nous allons prendre maintenant un exemple pour comprendre comment nous allons la représenter. Donc au niveau de notre exemple ou bien de notre exercice, on a pris une fonction d'utilité très simple qui est 5XY. Au niveau de cette fonction d'utilité, on a aussi les prix P1, P2 qui est P1 égale à 2 et P1 égale à 1. Donc pour la représenter, il faut supposer qu'on est à l'équilibre déjà, donc à l'équilibre. Donc qu'est-ce qu'on a à l'équilibre ? On a les conditions d'équilibre qui sont les suivantes. C'est que le TMS qui est égal à l'utilité marginale de X sur l'utilité marginale de Y n'est autre que P1 sur P2. Et on a la contrainte budgétaire, c'est-à-dire P1X plus P2Y égale à R. Donc pour déterminer l'équation de la courbe de consommation revenu, il faut toujours prendre la première condition d'équilibre, c'est-à-dire le TMS qui est égal à rapport de prix. Et à partir de cette relation, nous allons dégager notre équation de courbe de consommation revenu. Comment faire ? Donc on va calculer l'utilité marginale de X. Donc l'utilité marginale de X n'est autre que 5Y. L'utilité marginale de Y n'est autre que 5X. Donc du coup, notre TMS devient alors 5Y divisé par 5X. Ça va nous donner Y sur X. Et Y sur X, pour retrouver la courbe de consommation revenu, il faut l'égaliser au rapport de prix, c'est-à-dire P1 sur P2. P1, dans notre cas, est égal à 2. Et donc P1 est égal à 2. Et P2 est égal à 1. Donc dans ce cas, nous allons, la Y égale 2X représente l'équation de la courbe de consommation revenu. Donc ça, c'est la courbe de consommation revenu. Donc pour représenter la courbe de consommation revenu, nous allons prendre les deux axes. On va mettre les quantités de X et les quantités de Y. Pour la contrainte budgétaire, on a R sur P1 qui est égal à R sur 2. De l'autre côté, on a R sur P2 qui n'est autre que R. Donc ça va nous donner ici R sur P1. Or, P1 est égal à 1. Donc je vais avoir R. Donc graphiquement, j'aurai la courbe de droite budgétaire ou bien de la contrainte budgétaire est représentée par ce point. Donc à l'équilibre, j'aurai par exemple un point qui est représenté de cette façon. Donc supposons que ça, c'est le point d'équilibre. Au niveau de ce point d'équilibre, disons que ça, c'est le point E1. Notre contrainte ou bien notre courbe de consommation revenu n'est autre que la courbe qui passera de ce point d'équilibre de l'origine vers le point d'équilibre en cherchant d'autres situations d'équilibre. Donc là, j'ai Y qui est égal à 2X. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis de comprendre la définition de la courbe de consommation revenu et la façon selon laquelle on peut représenter cette courbe. Je reste à votre disposition si vous avez des questions ou d'autres réactions. Merci. Merci.